Après plusieurs heures d'attente, Edouard rentra avec Théo sous le bras. Apparemment, le proviseur a décidé une énième fois de passer l'éponge. Maman était hyper soulagée. Théo a été puni et n'a plus le droit de jouer aux jeux vidéo pendant une semaine. Théo s'indigna. J'essayais d'aller le voir dans sa chambre pour discuter avec lui. Je lui demandais pourquoi il faisait toutes ses bêtises et Théo me répondit qu'il espérait que papa revienne. Apparemment, il est très en colère qu'il ne soit toujours pas là. C'était en réalité un appel à l'aide. Ensuite, j'ai dû m'en aller. J'avais rendez-vous avec Alix, donc j'ai inventé une excuse bidon pour partir de la maison. Quand je retrouvais Alix, je pus m'empêcher de dessus de l'embrasser. Après quelques minutes passant ensemble, je décidais de lui parler de Polo. Il y a un nouveau au lycée. Ah ? Il s'appelle Polo et je crois que je lui fais bien. J'ai peur que quelqu'un gris connaît ensemble vu que je ne m'intéresse pas du tout à lui. Il faut qu'on officialise notre couple, c'est plus possible. Alix, on a déjà eu cette discussion. Je sais, mais regarde Clotilde sort bien avec l'autre imbécile de Scott. Et pourtant, ça ne pose aucun problème, alors que c'est aussi le meilleur ami de ton frère. Je sais bien mon cœur, mais Edouard est archi chiant. En vrai, très vite, c'est plus cool à ce niveau-là. Puis maman va suivre Edouard qui va péter un plan. Je n'ai pas besoin de ça en ce moment. Coucou tout le monde, c'est Lonnie. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Donc, on se retrouve pour l'épisode 3 de la fin de l'été. Merci énormément d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si tu veux me soutenir, tu peux poser ton j'aime. Ça me ferait extrêmement plaisir pour me soutenir pour les machinimas. Et si tu es nouveau ou nouvelle, ici, tous les dimanches à 10h, vous avez la suite de la petite série sur le let's play à Nelly C. Et j'espère que celui-ci vous plaît. Apparemment, oui. Donc, je suis juste trop, trop, trop contente. Aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu spécial parce que nous n'allons pas aller au lycée. On va juste un petit peu chiller hors du lycée pour découvrir un peu Copperdale. Sinon, comme vous avez pu voir dans l'introduction, Anna a avoué à Alix qu'il y avait un nouveau lycée et que du coup, tout le monde a un petit peu spéculé parce qu'elle est officiellement célibataire. Mais en réalité, elle ne l'est pas. Et du coup, ça éveille les soupçons. Et du coup, Alix, lui, est pour avouer la vérité. Tandis qu'Anna est pour garder tout ça pour eux parce qu'elle pense que ça va foutre trop le bazar. Donc, ils ne sont pas trop d'accord. Et ça met un petit peu des tensions dans le couple. Sinon, nous, on se retrouve. Donc, c'est 16h, c'est mardi. Donc, ils viennent de rentrer en fait de l'école. Alors, apparemment, il y a un truc avec le bal de promo. Eux, je ne sais pas à quoi ils jouent. Au Ballon d'Ordre, en plein orage. Où est votre instinct de survie, les gars ? C'est vrai que les Sims, parfois, ils font des trucs. Ce n'est pas très logique, vraiment. Du coup, vous allez tous les deux rentrer. Vous allez arrêter de faire n'importe quoi, là. Surtout toi, Clo-Clo. Encore toi, ce n'est pas grave si on te perd très vite. C'est un peu pénible. Mais Clo-Clo, on ne la perd pas, je vous le dis. Voilà, c'est le bon Dieu qui t'a puni. Il n'avait strictement rien fait. Mais vous voyez, Travis, il est un peu pénible aussi. Très de bavardage, du coup, c'est 16h. Alors, il y a la maman qui est au travail. Elle travaille dur, comme d'habitude. Anna, compte à elle, fait ses devoirs. Mon Dieu, il va pleuvoir. Eh bien, c'est déjà le cas. Voilà, la météo a suivi les actes de notre petite Anna. Sinon aussi, nous avons Will qui est ici, qui mange. Et qui, je pense, juste après, fera ses devoirs. Parce que lui, il est très studieux. Travis, compte à lui, il a envie de prendre une douche. Donc, bien, écoute, exerce-toi. Tu as raison, fais-le. Ce n'est pas du tout exercer le mot. C'était, je ne sais plus. Je le mettrai à l'écran si je le retrouve. Des fois, je me demande si je ne vais pas en train de faire un AVC tellement mon cerveau ne fonctionne plus à certains moments. Et tellement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce la chaleur ? Est-ce que mes neurones fondent au soleil ? Peut-être. Peut-être que j'ai des mysteries à la place des neurones. C'est fort probable. Du coup, toi, Edouard, tu vas venir faire pipi. Et sûrement qu'il va s'occuper un petit peu de Jasmine. Jasmine qui a faim, la pauvre. Ça, pour Jasmine, ça pourrait être top. Sachant que c'est 16h. Bon, peut-être qu'il mange tard. Je ne sais pas. Ou alors, elle mange très tôt. En plus, elle a peur des orages, la pauvre. Donc, c'est affreux. Toi aussi, Théo, tu vas venir ici. Tu vas prendre ça. Très bien. Et du coup, quand Anna aura terminé ses devoirs, je pense qu'on ira sûrement voir Alix. Parce qu'Alix, c'est un peu tendu vis-à-vis de ce qu'elle lui a dit. Je pense qu'elle n'a pas envie que son couple potentiellement se finisse. Donc, voilà, il s'agirait un petit peu de faire redécent toute cette tension. Du coup, Clo-Clo fait ses devoirs parce que Clo-Clo est studieuse. Et sinon, après, tout le monde va bien. Je pense qu'Edouard aidera les petits dans leurs besoins, que ce soit pour faire les devoirs ou pour survivre. Sinon, tout va bien. Toi, Will, tu vas faire tes petits devoirs. Will qui est plutôt énergisé, qui est plutôt bien. Je suis contente de le voir comme ça. Comme je vous disais, il souffre d'anxiété généralisée. Donc, il a ce qu'on appelle un tag, trouble anxieux généralisé. Ce qui fait qu'il a du mal à sortir. Et surtout, il se sent souvent anxieux. Il a peur. Il est pris d'angoisse, en fait. Et c'est un vrai sentiment. Ce n'est pas du pipo. Ce n'est pas pour ramener de l'attention sur lui. C'est un vrai trouble. Son alarme interne qui est dans lui, qui est censée s'activer qu'en cas d'extrême danger, s'active pour aucune raison. Donc, son corps réagit très mal. C'est ce qui est un trouble généralisé en soi. Bon, je vous ai vraiment vulgarisé le truc parce que sinon, les explications duraient 500 milliards d'années. Du coup, ce n'est pas forcément facile tous les jours à gérer. Surtout qu'il y a la double peine, souvent, dans les maladies mentales ou dans les troubles mentaux. C'est qu'il y a l'incompréhension aussi des gens et le jugement des gens. Et certaines personnes ont souvent envie de dire et de communiquer ce qu'ils pensent alors que ce n'est pas nécessaire à la survie de l'humanité. Surtout quand c'est pour dire, par exemple, que quand on est anxieux ou quand on est dépressif ou quoi qu'est-ce, on est forcément juste des menteurs ou des gens qui aiment bien se faire plaindre ou des gens qui sont fragiles ou des gens qui sont potentiellement flemmards. C'est vrai, souvent, on associe ça à la flemme alors que ça n'a absolument rien à voir. Donc, je ne sais pas, on n'a jamais dit ça à un cancéreux. Donc, pourquoi nous disons ça aux autres qui sont malades et qui souffrent aussi ? Ce n'est pas gentil. Après, ce n'est pas du tout les mêmes maladies. Attention, je ne compare pas. Mais c'est juste que le statut d'être malade, ce n'est pas forcément déjà évident. Alors, rajouter une couche, je ne pense pas que ce soit très nécessaire pour le bien-être de la personne. Du coup, toi, petite Edouard, après, je pense que... Alors, elle dort carrément sur le pouf, c'est moi qui lui ai demandé. Mais bon, pourquoi pas après tout ? Je ne sais pas si elle a un jouet, elle n'a pas de jouets sur elle. Ce serait bien qu'elle ait un petit jouet pour potentiellement pouvoir s'amuser. Voilà, on va prendre ça. Je fais la vaisselle, oui, c'est moi qui lui ai demandé. Parce que sinon, j'aurais dit, alors celle-là, c'est un peu les orages qu'il y a. C'est la grêle, en fait, si jamais lui, il fait quelque chose de bien. Mais du coup, Edouard va venir l'aider pour faire ses devoirs. Puisque vous connaissez Edouard, qui est le papa, clairement, de la maison. Anna, quand elle, va mieux. Donc, je pense qu'elle va peut-être dire à Alix de la rejoindre. En tout cas, elle va l'appeler. Il ne faut absolument pas qu'il se pointe à la maison. Il va falloir qu'on l'intercepte avant. Edouard, tu t'occupes d'Edouard. Vous me direz, si Edouard est là, peut-être qu'il ne va pas voir Alix débarquer. Tout le monde est au courant, en fait, à peu près, sauf Edouard et la maman. Mais si jamais ça se sait, ça va faire un scandale d'État, là. Et sur cette question... Ah, Alix, il ne va pas là. Vite, vite, vite. Ah, vite. Voilà, hop, on s'en va. On s'en va, on va aller sur la jetée. Je ne sais pas si ça s'appelle d'ailleurs la jetée. Mais voilà, c'est très joli. Très Riverdale vibe, pour le coup. Donc, vous me direz, très série américaine, adolescent. Du coup, on s'en va pour la fête foraine. Et on va essayer de passer un bon moment, même si Alix est carrément au bout de sa vie. Bon, c'est compréhensible parce qu'il faut dire, le pauvre, clairement, genre, il est amoureux de Anna. Rien ne se passe comme prévu. Il n'a pas envie de perdre Edouard. Donc, c'est clairement un gros dilemme. Et je pense qu'il ne sait pas trop quoi faire. De toute façon, Edouard, il l'a perdu, pour moi. Parce que même si ça se termine, si Edouard apprend que ça a un jour existé, Anna et lui, ça sera fini. Edouard, il ne veut pas mélanger potes et amis. Ce que, franchement, je peux comprendre. Mais je pense qu'il y a une grosse part de sexisme, en fait, derrière tout ça. Parce que si, en soi, c'était son frère, je ne pense pas qu'Edouard verrait mal si Alix sortait avec son frère. Ou si Alix était une fille qui sortait avec son frère. Je ne pense pas qu'il y aurait cette même gêne. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire, je lance un gros débat. On va faire une photo romantique avec Alix, pourquoi pas. Bon, après, on la cachera bien dans notre chambre. On ne va pas la mettre en évidence parce que, clairement, si jamais ça se sait, encore une fois, si Edouard passe par là, pas top. Pourquoi on ne peut pas faire quelqu'un avec Alix ? Pourquoi pas. On va lui remonter le moral, vous le dire, au petit Alix. C'est rigolo. Alors, on ne peut pas voir les photos après. S'il vous plaît, on a envie de garder notre 4 heures dans notre bide. C'est très rigolo, en fait, les nouveaux cracs-cracs que nous avons. Toujours très plein d'imagination. Dans l'équipe de EA, il ne doit rien avoir. Ils sont très créatifs. Très originaux. Moi, faire crac-crac dans une photo mâton, ça ne m'est jamais passé par l'esprit, vraiment. En plus, là, on voit vos pieds, quoi. Les gars, genre, ce n'est pas discret. Je suis sûre que parmi certains d'entre vous, je suis sûre qu'il y en a qui font bonnes tam-tam dans des endroits aussi insolites. Et ouais, je vous vois tous cachés dans le noir, dans la pénombre. Bon, je n'arrive pas à faire des photos romantiques avec Alix. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, écoutez, tant pis. Et puis, on peut toujours prendre un selfie, vu que maintenant, il y a les jolies selfies. J'aime trop, trop, trop leur relation, en vrai. En vrai, j'ai trop minimes, tous les deux. Alix, c'est trop gentil. J'aime trop cette pose-là. J'espère qu'ils vont en rajouter avec le fil du temps, je pense. Parce que moi, je trouve ça vraiment trop, trop, trop mignon, l'idée d'avoir fait ça. Alors, on est devenus bonnes amies, c'est trop mignon. Je sais que les photos, ça accélère quand même pas mal l'amitié. Alors, on va demander, du coup, à Anna, peut-être de prendre une photo avec Alix. Avec un autre mode que j'ai, c'est lui, là. Si vous voulez, je vous mettrai la vidéo où je le présente dans le petit i. Par contre, don't judge me, parce que c'était une vidéo qui date de 1000 ans et demi. Donc, c'était au tout, tout début de ma chaîne. Donc, clairement, voilà, quoi. Genre, je n'étais pas la plus à l'aise du monde. Et surtout, c'était pas autant professionnel que ça peut l'être actuellement. Même si, bon, je sais que ça se trouve dans 3 ans, quand je regarderai mes vidéos, je me dirais, oula, comment je postais ça, moi ? Du coup, ici, il y a de quoi. Graille, très bien. Est-ce qu'on pourrait prendre quelque chose ? On va essayer de marchander. Parce que, bon, la monnaie, ça se fait rare. Ça serait bien qu'entre ces 4, on essaye de prendre un petit job. Toi, t'es trop belle, mais toi, tu viens avec sous la nuit. Soit qu'il y a des petites glaces. Ah, pâte à cookies. Alors, pâte à cookies, c'est double tranchant pour moi. Je sais pas, vous. Moi, soit ça passe, et j'adore, soit ça casse, mais par contre, ça me donne presque envie de vomir, quoi. Le goût cookie, c'est vraiment sournois, quoi. On sait jamais sur quel pied danser avec. J'ai fait un petit peu de muscu quand j'étais plus jeune, et du coup, j'avais des copains surtout qui aimaient bien la muscu, et du coup, j'en faisais avec eux parfois. Et surtout, j'aimais bien goûter les shakers de protéines, etc. Je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs. Et des fois, il y avait des goûts cookies pour... Je ne sais pas quoi, d'ailleurs, j'ai oublié tous les termes au jeu. Et du coup, celui cookie, ça passait pas du tout. Autant vanille, ça passe. Certains goûts, ça passait, mais cookie, c'était ma phobie. Parce que vraiment, cookie, c'est double tranchant, je vous dis. Alors, faire kaka avec Alex, mais disons, mais on peut faire kaka partout avec finalement Alex. Alex a le zizi amovible. Non mais vraiment, c'est quoi ça ? Mais pas faire kaka avec Alex dans une maison de l'horreur quand même. On va faire ça avec Alex, c'est chaud. Alors, je ne sais pas vous. Pareil, je vous raconte trop ma live. J'espère que vous aimez bien les chit-chat and play. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Sinon, vous allez vous désabonner en masse. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais à la fête forain, je suis le joueur à avoir peur absolument de rien. Genre vraiment de rien. Je peux faire tous les trucs qui font archi peur. Je suis la meuf qui vous dit, ah mais allez bien, t'inquiète, ça ne fait pas peur. Ça fait comme si tu étais dans une balançoire. Alors que ça vous projette à 500 milliards de kilomètres de la terre. Et dernièrement aussi avec l'anxiété, parce que du coup, j'ai développé aussi de l'anxiété récemment, dont il y a quelques années. Donc avec l'anxiété maintenant, clairement, je me ferais pipi dessus. Mais avant, pas du tout. Je n'étais pas du tout quelqu'un qui me souciait de ma survie en fait. Voilà, en règle générale. Mais le seul truc qui me faisait archi peur, c'est ça là. Ça, ça me hantait. Parce que je me disais, imaginez, il y a un vrai psychopathe qui se cache dedans. Vous n'allez pas faire la différence. Vous allez croire que c'est du chaud. Ce n'est pas du chaud. Le gars, je suis vraiment déchante. J'avais vraiment trop peur d'aller là-dedans. Le pire, c'est les maisons hantées où vous devez marcher. Encore, quand vous êtes dans le train-train, ça avance tout seul. Mais si vous devez marcher, mais moi, je ne peux pas marcher quand je suis terrorisée. Clairement, j'aurais trop peur. Bon, du coup, en fait, on ne peut rien faire sans Alix. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a peur de tout. Il n'a pas envie. Bon, du coup, on va faire un tour solo. Tant pis. Mais bon, Alix, il ne veut pas se joindre à la fête. C'est dommage. Peut-être parce qu'il est adulte. Je ne sais pas. C'est très bizarre qu'on ne puisse pas. Ou alors, c'est encore un énième bug. Je ne sais pas. Alors, Alix se casse. Bye. Si jamais je me fais tronçonner par un fou, merci. Merci de te soucier de mon état. Entrer dans une phase. Ok. Est-ce qu'elle a eu peur ou pas ? Elle a la plus peur des orages. Et Alix, je ne sais pas où il est parti. J'espère qu'il n'a pas eu la bonne idée. Si, si. Il a cette bonne idée. Il a clairement la bonne idée de repartir vers chez moi. Alix, tu connais le mot ne pas venir chez moi. Peut-être qu'il va faire genre il va voir Edouard. Ça, c'est probable par contre. Nous, en tout cas, on va faire un petit pipi. On a mangé. On est plutôt bien. À la maison, elle, elle est rentrée. La maman, Edna Marjorie, est rentrée. Elle est plutôt fatiguée. Elle s'occupe de Jasmine. Sinon, Will est avec Clo-Clo. D'ailleurs, Will va venir prendre, je pense, une petite douche. On va essayer de prendre une douche, un bain de mousse. Pour un petit peu se décontracter. Faire un petit peu redescendre toute la pression. Clo-Clo, quand elle, va aller se coucher. Elle est déjà fatiguée. Elle a tout fait sinon. Travis, quant à lui, va aussi aller au dodo. Edouard, lui, dort déjà. Théo aussi et au lit. C'est sûrement Edouard qui l'a déjà mis au lit. Edna Marjorie va venir mettre sa petite fifi au dodo aussi. Écoutez, je pense qu'on va faire un petit bisou ensuite à Alix pour lui dire bonne nuit. Et on va rentrer parce que c'est déjà 21h. Donc Alix, où es-tu ? Tu es là. Franchement, ils n'ont pas peur de se prendre un coup de foudre. Mais un vrai. Pas le coup de foudre en mode on se kiffe, le coup de foudre en mode on meurt. Parce que moi, là, me très emballer sous la pluie, là, je ne serais pas confiance, hein, vraiment. S'embrasser sous la pluie. Et nous, on va rentrer parce que, bah, on n'a pas envie de mourir, quoi. Et puis, bah, parce qu'aussi, il se fait tard. Et Anna va aller dodo, hein, clairement. Un petit bisou, mon petit Alix d'amour. Voilà. Sont mignons tous les deux. Et nous, du coup, on rentre et toi, tu t'en vas. Just go away. Voilà. Hop. Anna Marjorie va sûrement nous dire, mais t'es t'es où ? On peut payer les factures. On va le faire peut-être en passant. Anna, voilà, peut-être que ta mère, elle t'a dit ça. Et on va prendre le courrier. Et nous, on rentre. Il n'y a que Will qui est debout. Je ne sais pas si allumer la musique était très malin avant de dormir. Anna va faire la vaisselle. Ok, Anna est allée se coucher sans mettre la petite au-di. J'adore. C'est sûrement Anna qui va devoir se le taper. Oui, il est super fatigué. Puis en plus, avec son anxiété, bah, ça lui prend beaucoup d'énergie. Donc, on ne va pas le solliciter. On va le laisser se reposer tranquillement. Et toi, on va te faire prendre déjà un petit bain d'eau mousse, Jasmine. Vous avez dit, de toute façon, qu'Anna s'occupait pas mal de Jasmine. D'ailleurs, j'aime trop cette maison. Elle est vraiment trop belle. Ça n'a aucun rapport avec le fait de s'occuper de Jasmine. Mais bon, voilà. Anna s'occupe de toi. C'est 22h30. Elle préférerait peut-être regarder des jolies séries Netflix. Mais non, elle s'occupe de bébé Jasmine. Bébé Jasmine qui n'a pas de couche. C'est bizarre. D'habitude, ils ont toujours une couche même pas dans la douche. Voilà, trop mignonne. Et après, on va la mettre au lit. On va peut-être pas lui lire une histoire. On va juste la mettre au dodo parce qu'il se fait tard. Et Anna aussi doit se reposer. Clairement, Anna Marjorie, elle est clairement pas cool avec sa fille. Parce que sa fille, en vrai, elle en fait des choses à la maison. Alors, c'est sûr, elle en fait sûrement moins. Peut-être que Clotilde. Qui Clotilde, c'est vrai, est plus souvent là. Puis voilà, elle voit jamais son copain, etc. Elle est quand même plutôt présente. Bon, apparemment, il y a un bug avec le MCC. Il faudrait que je le mette à jour. C'est vrai que les mises à jour, là, il y a eu une révolution dans le jeu. Il n'y a plus rien qui marche. Du coup, voilà, elle va se coucher toute seule. Et nous, on va se retrouver dès que quelqu'un est debout. Le premier qui est debout, c'est Théo à 2h46. Il faut dire qu'il s'est couché super tôt. Après, bon, quand même, normalement, il ne faut pas abuser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs. On va lire tout ça quand même. Alors, le bal de promo approche. Il aura lieu samedi soir dans l'auditorium du lycée de Coverdale. Un dîner sera servi sur place et les élèves ont hâte de vivre cette soirée importante. Voici quelques moyens de vous y préparer. Créez un panneau d'invitations au bal de promo. Invitez quelqu'un en bal de promo. Invitez quelqu'un en bal de promo en tant qu'amis. Préparez votre tenue habillée. Ok, ben moi, je pense qu'on va inviter... Ben, on n'est en vrai personne. Ben si, je pense qu'elle va sûrement inviter Polo. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui en pourrait inviter parce que si on invite Polo, c'est un peu culotté. Et puis Betsy l'aimait bien. Mais d'un côté, Betsy aussi aime bien Travis. Donc, je ne sais pas. Nous, c'est sûr, on n'ira pas avec Scott. Ça, c'est une certitude. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu... Alors, Théo est négligé. Les services sociaux seront appelés à moins que vous arriviez à améliorer les notes de votre enfant. Mais oui, voilà ce que je vous disais. Lui, il fait tellement de bêtises et il est tellement nul en classe. Nul, du moins, c'est un peu violent. Il est tellement à la ramasse par rapport aux autres. Bon, à la ramasse, c'est peut-être pas si gentil non plus. Bon, bref, vous avez compris. Je voulais le dire en version bienveillante, mais je ne trouve pas le mot adéquat. Mais c'est vrai que le pauvre Théo, il est... On va dire qu'il a des lacunes. Les lacunes, je ne pense pas dû à son cuit, plus dû à son comportement et au fait que le fait qu'il n'est plus papa, là, ça a un vrai impact sur sa santé. Alors, je sais que sûrement parmi vous, il y en a qui ont peut-être perdu un parent très jeune et que ça n'a pas forcément affecté vos notes ou autres. Mais on est tous très différents, à vrai dire. Et d'ailleurs, si vous avez réussi à passer outre ou en tout cas à continuer votre vie, à réussir, vous pouvez vraiment être fière de vous. Parce que pour beaucoup moins que ça, plein d'autres personnes n'arrivent pas, en fait. Et ce n'est pas non plus une honte pour eux. Mais c'est vrai que des fois, le sort, on va dire, ça charne. Et malgré tout, il y a des gens qui sont archi forts et qui arrivent à continuer d'avancer. Et je trouve ça admirable. Et du coup, Théo, lui, il n'y arrive pas trop. Il est peut-être encore un peu trop jeune. Peut-être qu'il a un caractère plus sensible. Peut-être qu'il est en colère, j'ai l'impression. Il ne sait pas où est son père. Et en fait, le plus compliqué, je pense, pour eux, c'est qu'ils n'ont jamais eu de réponse, en fait. Ils ne savent pas s'il est mort. Ils ne savent pas s'il est parti. Ils n'en savent rien. Et surtout, ça arrive 8 jours en 1 sans prévenir. Tout se passait bien. Puis paf, leur vie a basculé. Je pense que Théo n'a pas encore l'âge de comprendre. Mais je pense que c'est très dur à comprendre pour un enfant, quelque chose comme ça. Et peut-être qu'il se sent aussi coupable. Et que c'est pour ça qu'il a kiffé un peu de n'importe quoi. Peut-être qu'il se dit qu'il est nul. Et que du coup, c'est pour ça que papa est parti. C'est possible en soi. Et c'est possible que du coup, à cause de ça, qu'il fasse un peu le pitre à l'école. Ou alors, c'est peut-être pour compenser, pour attirer l'attention. On ne sait pas. Sinon, notre petite Anna va se lever en avance. Parce qu'elle va préparer le repas pour tout le monde. Elle est gentille, Anna. Elle va juste peut-être prendre une petite douche. Mais en réalité, on peut peut-être cuisiner autre chose pour que la famille ait le choix. Et pour aussi les futurs repas. Qui, clairement, 4 pancakes ne suffiront pas. Voilà, du thon cuit à la cocotte. Voilà, parfait vraiment pour commencer la journée. Non, une tarte aux pommes. Alors, elle ne se simplifie pas la vie. Parce que tarte aux pommes, quand même. Moi, je ne me lève pas à 3h44 pour faire une tarte aux pommes, je vous le dis. Je préfère limite manger les céréales qu'il y a au fin fond de mon armoire. Qui sont compactes depuis 2016. Est-ce que vous avez déjà connu ce paquet de céréales ? Que moi, j'ai connu. Non, je ne l'ai plus maintenant. Je n'ai plus ce genre de paquet chez moi. Mais avant, pendant un moment, quand j'étais chez mes parents, il existait ce paquet. Ce paquet que personne n'a fini et qui est resté au fond. Et qui est devenu dur tel un roc, tel un rocher. Will, je pense, va se lever pour déjeuner. Très à vis aussi. Clo-Clo aussi. Et Anna va pouvoir maintenant se réveiller pour prendre une petite douche. En buée, voilà. Parce que aussi, la petite Anna, ça fait un moment du coup qu'elle est célibataire. Et ça fait un moment que peut-être elle chercherait l'amour. Avec un grand A. El amore. Du coup, je me dis, peut-être qu'elle aurait envie de se faire belle avant d'aller au travail. Qui sait ? Peut-être qu'elle rencontrerait un collègue. Alors là, je n'imagine même pas le drame à la maison si elle ramène un autre homme. Clairement, là, les enfants, ils m'ont pété un pendant. Pas les enfants. Certains enfants. Parce qu'il y en a qui seraient très contents pour elle. Voilà. De toute façon, une famille, ça représente des fois la société. Il n'y a pas tout le monde qui est d'accord toujours. Alors, Maman va prendre une boue de tarte aux pommes. Clo-Clo, après, ils ont tous mangé déjà. Anna aussi. Et Jasmine aussi va venir prendre un petit bout de tarte aux pommes. Du coup, les amis, c'est sur ça qu'on va se laisser. Ils ne vont pas tarder après à partir au bahu. Et j'avais dit vraiment que je voulais faire un épisode entier hors bahu pour un petit peu découvrir le reste. Là, en ce moment, je suis actuellement en vacances. Du coup, je suis moins sur les vidéos, etc. Mais dès la semaine prochaine, donc quand vous verrez cette vidéo, le lendemain, donc le lendemain, c'est férié. D'ailleurs, je ne savais pas si vous étiez au courant. C'est férié. Donc, si vous devez être au courant quand même. Mais normalement, du coup, le surlendemain, je reprends le travail. Du coup, les vidéos seront plus longues. J'aurai plus de temps à consacrer à YouTube. Et je ne serai plus dans mon mood vacances. Donc, moins de vidéos, etc. Du coup, j'espère que celle-ci vous aura plu, même si elle était plus courte. Merci de suivre ce let's play. Merci pour tous vos messages gentils. En tout cas, merci de me soutenir. Je vous fais de gros bisous. Merci d'être là. Je vous aime très, très fort. Et bien évidemment, je vous dis bisse, bisse. Scott était archi lourd au lycée. Il faisait que m'embêter. Je me sentais hyper prise au piège. Alex n'était pas là pour intervenir. Et moi, il ne m'écoutait pas. Alors, ma jolie, c'est quand que tu vas accepter de venir avec moi au ciné ? Hum, laisse-moi réfléchir. Jamais. T'es sérieuse ? Arrête de faire ta belle. T'as de la chance que je te tourne autour. Scott, tu comprends pas le français ? Laisse-moi tranquille. Ah bon ? De quel droit tu me donnes des ordres ? Tu vas faire quoi si je ne te laisse pas ? Elle, elle ne fera rien. Mais tu peux être sûre que moi si. T'es qui toi ? Crois-moi, t'as pas envie de savoir. Viens Anna. Je suivais Paulo assez ébahi. Il venait de me sauver des griffes de Scott le Lourdeau. Désolé Anna, je sais que tu peux te défendre seule. Mais je me suis permis d'intervenir. Je ne supporte pas ce genre d'harceleur. T'inquiète pas, je trouve ça même gentil qu'il soit venu m'aider. J'invitais Paulo à boire un coup avec moi après les cours pour le remercier. On se racontait nos vies et honnêtement, Paulo était fascinant. Il était doux, téméraire, mature et mystérieux. Je commençais à sentir mon ventre s'alléger au fil de la conversation. C'est à ce moment-ci que je comprenais que je voyais Paulo comme un potentiel petit ami. Je décidais alors d'être honnête et de lui avouer que je fréquentais Alyx. Je n'étais pas maître de mes sentiments mais je n'avais pas envie d'alimenter une ambiguïté avec Paulo. Je ne voulais pas manquer de respect non plus à Alyx. Paulo l'a super bien pris et m'a avoué qu'il me voyait aussi comme une potentielle amie. Je ne sais pas si c'était la vérité ou sa fierté blessée qui parlait. Paulo m'a aussi dit gentiment qu'on était amené à se revoir. Betsy l'avait invitée à la soirée qu'elle organisait. Je savais qu'elle l'avait invitée dans l'espoir de flirter avec lui pour rendre jaloux mon frère. Au moment où Betsy m'avait expliqué ce plan, je le trouvais assez ingénieux. Désormais, sans réellement savoir pourquoi, je me sentais mal à l'aise à voir ce plan se dérouler sous mes yeux. Est-ce que j'avais peur que Paulo se fasse utiliser et que ça m'énerve ? Ou avais-je peur de ressentir une petite jalousie à la vue de Paulo flirtant avec ma meilleure amie ? Sous-titrage ST' 501